Manger nos émotions. Ça a été un réflexe. De manger quand on se sent seul, on s'ennuie, on est triste, on est stressé, on est fatigué, on est heureuse. De manger pour se remettre dans un niveau émotif confortable, ça a été un réflexe qu'on a adopté depuis toujours. Fais pas ça dans Préhistoire, par exemple. Manger tes émotions quand il faut aller chasser un dinosaure et un mammouth, c'est bien tough. Fait que, tu sais, on a comme tombé dans ces réflexes-là avec maintenant l'abondance de la nourriture, c'est facile, c'est accessible, c'est toujours là. Quand on commence à perdre du poids, on réalise qu'il faut qu'on adresse ça et que là, il faut qu'on trouve d'autres mécanismes pour gérer nos émotions qui sont plus compliquées. Surtout à l'âge adulte, quand ça fait toute une vie que tu passes à faire ça, mais que là, ça donne mal, on veut perdre du poids. Et là, il faut qu'on se tourne vers d'autres options qui vont toujours être moins satisfaisantes au début que de manger nos émotions, que d'aller dans le garde-manger. C'est sûr que d'aller dans, tu sais, là, au petit magasin du jeu québécois, aller acheter un casse-tête, puis que là, le casse-tête nous coûte 50 piastres, c'est cher le casse-tête. ramener ça à la maison, ouvrir le casse-tête, réaliser qu'on aille ça faire des casse-têtes, aller manger nos émotions. C'est pas un cheminement facile de découvrir d'autres façons de gérer nos émotions, et c'est toujours décevant au début. Ça aussi, ça peut nous amener à dire, « Voyons, on va-tu être de même tout le temps, là, Colin? » Sous-titrage ST' 501